Salut à tous, la cuisse et la vie épisode 11, c'est la suite de l'épisode 10 parce que j'ai pu voir l'épisode 10, c'est des commentaires de... voilà euh... ça se charge, ça sera un peu mieux je m'excuse pour les ralentissements, mais il y a... j'ai des compilations en route, donc désolé pour les petits ralentissements qu'il pourrait y avoir donc c'est Nicolas qui m'a demandé voilà, il m'a demandé quelle était la commande pour supprimer un compte utilisateur avec ou sans suppression des données associées là, je vais vous montrer comment on fait donc je reprends ma machine virtuelle, et on est go donc j'avais créé deux comptes dans la précédente vidéo mon compte personnel, et un compte j'avais appelé Jean-Charles de la Tour Pélinière voilà donc je vais vous montrer comment on peut dans un premier temps, se créer un compte simplement le désindexer pour qu'il ne soit pas reconnu par le système et avec un deuxième compte que je vais créer je vais vous montrer comment aussi on peut supprimer les données voilà donc je vais rajouter un autre compte pour commencer on va créer un troisième compte qu'on va appeler Gaston et en hommage à Nino Ferrer le nom qu'on paie ça sera Gaston il y a le téléphone qui son donc je vais vous montrer comment on fait pour recréer un compte donc voilà donc là par contre une petite précision le binzsh peut être remplacé par binbash si vous utilisez bash bincsh si vous utilisez csh et ainsi de suite donc on va créer un compte qu'on va s'appeler Gaston Gaston il y a le téléphone qui sont et on va le nommer sudo chfn Gaston donc comme je n'ai pas encore écrit le mot de passe utilisateur de Gaston c'est normal donc Gaston il y a le téléphone qui sont voilà ce qui ne serait pas Nino Ferrer à ce titre c'est qu'on n'avait qu'aucune culture française des années 60 voilà donc là je vais créer un mot de passe pour Gaston avec le sudo ça sera mieux voilà Gaston il y a le téléphone qui sont voilà donc là nous avons bien sûr si on regarde dans le répertoire home qui liste l'ensemble des répertoires utilisateurs disponibles nous avons Fred, Gaston et JCH donc je vais bien vous prouver que Gaston est listé au niveau du gestionnaire de connexion donc si on va au niveau du gestionnaire de connexion il y a les trois comptes comme ça si je ne mets pas le mot de passe ça ne va pas passer c'est la quête de la dire bon donc là nous sommes c'est bien c'est Gaston Gaston est le téléphone qui sont voilà donc là on va faire un truc je vais repasser avec mon premier compte utilisateur je vais uniquement supprimer l'accès à Jean Charles enfin au compte Jean Charles et je supprimerai l'accès et les données au compte Gaston vous allez voir ça il y a juste une option qui est modifiée donc bien sûr s'il veut bien et bien sûr maintenant il décide de nous planter saleté de saleté bon je ne sais pas pourquoi la machine virtuelle a décidé de me planter la tronche à l'air du direct dirons-nous donc là normalement on ne sera pas du planter mais vilaine la machine virtuelle vous avez vu on a les trois comptes normalement un système Linux peut gérer X comptes mais là je ne sais pas pourquoi il m'a fait un plantage bref à moins que je ne me sois gouré d'option de déconnexion peu importe donc là on va se connecter on dirait qu'on n'a rien vu donc là je vous promets bien qu'il y a les trois comptes voilà donc là je vais utiliser la commande qu'on appelle userdale elle nécessite les droits administrateurs donc je vais passer par sudo donc Gaston on va juste on va commencer par dire à JCH on ne veut plus de toi mais on veut conserver tes données au cas où pas un problème sudo user del JCH et là il faut le compte on peut très bien aussi détruire un compte utilisateur tant qu'on l'utilise mais ça fait un peu suicide et là bon normalement si on se déconnecte il n'y aura plus ah c'est suspend que j'ai dû choisir de logout c'est pour ça que ça a planté il n'y a plus que deux comptes détectés et pourtant si on va dans le gestionnaire de fichiers je pense que dans une heure ce sera plus agréable à voir que dans une machine dans une commande si on va dans une heure au niveau du système de fichiers et qu'on va dans home on a pourtant GCS qui existe toujours même si on n'a pas le droit d'y accéder pas de touche donc là par contre ce que je vais faire c'est détruire l'accès à Gaston mais aussi détruire ses données donc la commande rajoute une option supplémentaire et on rajoute moins R ça va détruire le répertoire utilisateur en question non mais elle dit qu'il n'y a pas le courrier mail le mail trouvé c'est normal mais sinon maintenant je vous prouve bien que Gaston n'existe plus sur le système si on va dans le système de fichiers Gaston a disparu voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu désolé pour le petit bug technique ça arrive sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye